Hello les amis, comment que ça va ? Eh, tire sur mon doigt ! Vous aimez mes vidéos de test sur ma chaîne et je vous en remercie. On a des vidéos de test de guitare pas trop chères, comme c'était le cas avec la Donner dernièrement. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse, on a une guitare de luthier, de prestige. Il s'agit d'une De Love, et normalement, j'ai tendance à tester les guitares de luthier un petit peu chères, vous savez. En prenant des pincettes, une pince à épiler, cette fois-ci, que dalle. On va lui rentrer dans le lard. Avant de commencer les hostilités, les amis, je vous rappelle que je suis en masterclass le 2 juillet. Samedi 2 juillet à Paris, pour une spéciale Iron Maiden. Quelques jours après leur passage à Paris, c'est encore la fête à Maiden. Avec une master spéciale d'Eve Murray-Adrian Smith, autant rythmique que solo, pour tous les niveaux. Qui se centre sur la période 80-88, avec un contenu inédit préparé pour l'occasion, avec tablature et backing track. Bien sûr, on aura la présence exceptionnelle de Mister Sully, de Epcat Pickups. Parce que, pendant cette session, je vais tout simplement utiliser mon kit signature Miami 80. Donc, si vous voulez bosser pour tous les niveaux, le style de Dave Murray et d'Andrian Smith, pour une master de 5 heures, tranquillou. Eh bien, vous vous inscrivez sur miogeofanatic.fr. Il reste 6 places à l'heure actuelle, ça se remplit déjà très très bien. Alors, cette Deleuve, on ne va pas en parler 350 ans non plus, parce que j'ai eu le plaisir de faire un test dans le numéro du mois de Guitar Extreme Magazine, avec Kiss en couverture. Par contre, on va quand même la balayer rapidement. Il s'agit d'une Super Strat, de son nom, la MS-6, Modern Strat, de ses initiales. On a donc un manche traversant, avec un corps et un manche en érable, qui, du coup, favoriserait éventuellement les fréquences aiguës, mais pas tant que ça. Eh oui, la guitare est très très équilibrée, que ce soit un jeu debout ou tonalement. Et on a une gratte qui vraiment affiche des bois naturels, qui sont vraiment vraiment classe. Au niveau de l'équipement, c'est un peu la même chose, avec un chaleur allemand, avec des mécaniques hip-shot super stylées, et surtout, j'ai envie de dire, un kit de micro Chaosland de chez SP Custom GRM. Si tu le regardes, on te fait la bise. Donc voilà, une gratte pour un tarif de 3390 euros, qui est disponible à la commande, aussi en version sans vibrato, pour 200 euros de moins. Moi, il y a un Floyd, c'est une gratte de luthiers, oui, comme je vous le dis, qui est d'un certain prix, mais je n'ai pas peur. Je vais lui rentrer dans la tronche immédiatement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501